Bon, maintenant que la véranda est finie, je vais pouvoir continuer les bandes. Avant ça, je vais juste essayer de mettre un tuyau un peu plus propre dans la salle de bain pour avoir de l'eau. Parce que je vais vous montrer ce que c'est aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai méga galéré à nettoyer le banjo. En fait, j'ai l'arrivée d'eau principale ici, un petit robinet d'arrêt. Et en fait, là, c'est serré avec un collier. Je ne sais pas si vous voyez bien. Du coup, quand je commence à mettre mon doigt avec de la pression pour essayer de nettoyer, au final, ça fuit ici beaucoup. Donc, j'ai mis un seau en dessous. Donc, j'ai acheté un robinet de jardin. Je vais essayer de le visser au mur pour avoir tout simplement une arrivée d'eau propre. Bon, je n'ai jamais fait le plomberie, mais de toute façon, il y a la vanne juste avant. Donc, je ne risque pas grand-chose. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, opération loupée du premier coup. Ça goûte un petit peu ici. J'ai essayé de resserrer tout ça. C'est bon, j'ai trouvé le problème. C'est résolu. Je vous montre ça. Donc, je n'ai pris que des raccords à visser pour l'instant parce que je n'ai pas acheté les outils de plomberie. Et en fait, j'avais une fuite entre le truc doré et le truc argenté. Et au final, c'est la vendeuse de chez Leroy Merlin qui m'a conseillé tous les raccords. Et en fait, j'avais mis un joint entre les deux. Mais je pense qu'il n'était pas assez gros. Du coup, il ne servait à rien. Donc, j'ai fait un truc, je pense, qui n'est pas dans les livres de plomberie. J'ai mis trois joints. Moi, je pense qu'il fallait mettre du téflon ou un truc comme ça, mais je n'en ai pas. Vu que c'est du provisoire, ça fera très bien l'affaire. De toute façon, il y a la vanne qui est juste avant les raccords et qui sera tout le temps fermée. Sauf quand on l'utilise, mais c'est tout. J'aurais pu qu'acheter un tuyau de jardin avec un petit pistolet. C'est nickel. Maintenant que je me suis bien amusé, il m'a quand même falloir que je recharge des bonnes. Je repousse le moment en faisant autre chose. Mais bon, il y a un moment, ça ne va pas avancer tout seul. T'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu. Bon, j'ai fini pour aujourd'hui avec les bandes. Je vais vous montrer les bandes chargées en sachant que j'ai un rendu un petit peu bizarre. En fait, on a l'impression de voir la bande alors qu'en fait, une fois qu'on ponce, c'est nickel. La première fois que j'ai fait ma passe de charge, je suis un peu paniqué. Je me suis dit que j'avais fait une connerie. Et du coup, une fois que j'ai fait un peu de ponçage à la girafe, franchement, c'est nickel. Je ne sais pas trop pourquoi ça fait ça. Bon, après, l'important, c'est que le résultat final, il soit bien. J'ai redoublé aussi les vis un peu partout, sauf dans la chambre là où je suis. Et la prochaine fois, je vais faire le chargeage, chargement, la charge. Je ne sais pas, vous dites comme vous voulez. Je vais charger au niveau des cueillis. Bon, voilà, pour vous, c'est tout de suite. Bon, aujourd'hui, il fait très, très chaud. L'objectif, c'est que je rebouche quelques trous de vis que je n'avais pas pu faire la dernière fois parce que j'avais plus d'enduit et que je commence à charger les angles. Sous-titrage ST' 501 Bon, on se retrouve aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas filmé. En fait, en réalité, ça fait deux semaines environ. Et pourquoi je ne vous ai pas filmé ? Parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup galéré. Franchement, les bandes, quand on n'en a jamais fait, c'est quand même assez compliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plein d'erreurs. J'ai essayé plusieurs outils. J'ai essayé plusieurs techniques. Et l'objectif, c'est que dans la grande pièce, je puisse avoir le travail le plus propre possible. Parce que bon, là, ça va encore. C'est le dressing, la chambre, c'est quand même des pièces de nuit. Mais la pièce de vie, il faut vraiment qu'elle soit nickel. Je vous fais un petit tour quand même pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc là, on est dans le dressing. Donc, j'ai fini les bandes. Elles sont toutes finies, finies complètement. Donc, j'ai fait collage, charge et finition. J'ai énormément galéré pour tous les cueillis. Mais ça, je vous en reparlerai un peu plus tard. Je vais vous faire un petit récap de toutes les erreurs que j'ai pu faire. Des techniques que j'ai trouvées pour pallier à ces erreurs-là. Des conseils qui m'ont été donnés, etc. C'est vraiment pour aider ceux qui, comme moi, n'ont jamais fait. Donc là, on a le couloir. Toutes les bandes ont été collées et chargées. Mais je n'ai pas encore fait la passe de finition dans cette pièce-là. C'est la seule qui me reste en finition. Donc là, on arrive dans la chambre. Tout a été aussi collé, chargé et fini. J'ai même commencé le ponçage sur ce pan de mur. Celui-ci est un petit peu au plafond. Parce qu'en fait, je vais déplacer l'établi qui est dans la grande pièce aujourd'hui et le mettre dans la chambre. Donc, j'ai juste poncé ce qui sera derrière l'établi qu'on ne pourra pas poncer une fois qu'il y aura le matériel. Et là, on est dans le cellier. Tout a été collé, chargé et fini ici aussi. Pour vous donner un aperçu de l'amateurisme. Regardez déjà ce qui est tombé sur le mur quand j'ai collé dans le cueilli. Et regardez tout ce qu'il y a par terre. Bon, sans surprise, pour le début du ponçage, je pleure. Parce que j'ai mis beaucoup trop d'enduit. Bon, comme d'hab, on est généreux ou on ne l'est pas. Je ne change pas une équipe qui gagne. Donc pour l'instant, ça part pour le déplacement de tous l'établis. J'ai acheté un micro-ondes, j'en avais marre de faire des délivros. Ça coûtait trop cher. Donc maintenant, c'est Picard. Pour changer un peu, donc on déplace tous l'établis. J'en ai acheté un nouveau en mode étagère pour ranger un petit peu le bazar. Parce qu'il y en a partout. Ce n'est que la 3 ou 4e fois que je bouge l'établis. Sous-titrage Société Radio-Canada Le rangement est fini. Ça fait vraiment du bien. Ça libère tout l'espace dans la grande pièce. Bon, il reste encore le tas de plaques, etc. Mais bon, il faut cacher ce côté-là. On va faire que de ce côté-là. Voilà, on dit comme ça, c'est super bien rangé et tout. C'est nickel. Du coup, la chambre, c'est devenu un atelier. J'ai racheté un rack de rangement. Parce que franchement, ça commence à être le bazar. Et j'ai remis l'établi. Du coup, il y a beaucoup plus de place sur l'établi vu que tout est rangé. Donc ça, c'est plutôt cool. Je ne vous ai pas filmé hier, mais j'ai recoupé ma connerie de décrocher de faux plafonds. Pour ceux qui se rappellent, ici, il y avait un petit morceau qui faisait comme ça. On le voit. De toute façon, maintenant, il y a un trou dans le mur. Donc là, il va bien sûr falloir que je remette du placo au map. Et d'ailleurs, en parlant de map, à tous ceux qui disaient que je mettais trop de map sur les plaques, regardez celle-là. Ah oui, elle bouge. Donc il va falloir que je la recoupe. Soit je la refais entièrement, soit je la recoupe et je ne refais que le bas. Et sincèrement, il y a des chances que je ne refasse que le bas. Mais je ne comprends pas du tout pourquoi elle bouge celle-là, parce que j'ai mis aussi beaucoup de map. Et là, du coup, j'ai envie de m'attaquer à un nouveau sujet. C'est un autre décrocher de faux plafonds, mais dans la cuisine, autour de l'îlot central. Ici, en fait, on va faire un décrocher de faux plafonds qui va épouser la forme de l'îlot. Donc j'ai tracé au sol la forme de l'îlot central. Je ne sais pas si vous verrez bien l'écran, les coups de crayon. Donc maintenant, je vais reporter ça au plafond et je vais beaucoup me creuser la tête, parce que déjà, on va voir où est-ce que je tombe par rapport à mes suspentes, s'il y a besoin de renfort ou pas. Ensuite, je ne sais pas de combien de centimètres on va faire exactement le petit retour en placo du décrocher. Et avec tout ça, il faut que je prévoie la haute avec la dimension d'encastrement, etc. Voilà. En bref, des calculs tout à fait simples. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Bon, après avoir fait le con, je vous dois quand même quelques explications. Vous voyez plein de cartons derrière moi. J'ai reçu juste ce matin les volets qui vont être changés, donc côté rue. J'avais déjà quasiment démonter tous les existants et on va les remplacer par ceux-là, donc ils sont sur mesure. Et on a encore un petit peu de boulot avant. Pour revenir à mon décrocher de faux plafond, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une structure assez normale, donc un rail au plafond, des montants intermédiaires et un rail en dessous. J'ai vérifié que tout était bien de niveau, évidemment. Et en fait, on va avoir une hôte encastrable qui va venir ici. Donc, quand j'avais fait mon faux plafond dans cette pièce-là, j'avais fait en sorte que les suspends tombent à côté de la hôte pour que le moteur de la hôte puisse passer ici. Donc, il faudra juste découper un peu le placo. Donc ça, heureusement, je l'avais déjà prévu avant. Et donc, je me suis bien, bien cassé la tête à savoir comment se monter la hôte encastrable. Comment il fallait que je renforce parce que ça fait quand même un peu de poids sur la structure. Donc, j'ai regardé la hôte. Elle a des espèces de petits crochets comme ça qui viennent se déployer une fois qu'elle est ouverte. Sur le même principe qu'on peut avoir les boîtiers d'encastrement, c'est un peu le même genre ici. Donc, globalement, si j'ai bien fait mon travail, j'ai un petit taquet qui va venir ici et un ici. Donc, j'ai mis un petit morceau de bois comme ça, ça peut s'appuyer directement dessus. Et là, c'est solide. Vous avez vu, je me suis suspendu à la structure et ça ne bouge pas. Il y a peu de chances que la hôte, elle fasse mon poids. Ou alors, on a pris une autre de compétition, je ne sais pas. Donc là, je vais refaire la même chose. Rayage ici pour supporter le poids donc des deux côtés. Et ensuite, il faut que je renforce ici pour que mes plaques de placo, elles tiennent bien comme il faut. En plus, évidemment, c'est trop large pour une seule plaque. Donc, il va falloir que je mettrai un raccord. Donc, je vais refaire le même principe. J'aurais pu faire un petit peu en autoportant avec des restes de fourrure ou quoi que ce soit. Mais je préfère que ça soit bien solide parce que si ça bouge un petit peu ici, ça va vite se voir avec les lumières. Ça, c'est juste un renfort pour le boîtier DCL. Donc, je vais prendre avec une tige filetée comme ça, il sera bien solide. J'ai pris un reste de planche que j'avais de coffrage. Bon, je ne vous ai pas tout filmé parce que c'était quand même assez répétitif. Je vous montre ce que ça donne pour l'instant. Du coup, ici, vous l'avez compris, j'ai le trou pour la hôte encastrée. Donc, j'ai mis un renfort ici. Et ici, entre ce montant et ce montant, je devais avoir 70 cm. J'avais peur que la plaque fléchisse un petit peu. Donc, j'ai mis un renfort au milieu. Bon, c'est un peu riche d'avoir mis tout ça. Mais de toute façon, j'avais déçu deux montants. J'en avais plein. Donc, ça ne m'a quasiment rien coûté. Du coup, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va refaire une petite structure de 10 cm ici. Donc, en attendant, j'ai mis un placo ici qui fait 4,5 cm parce que je vais d'abord faire toutes les bandes, dont celle-ci, parce qu'après, j'aurais pu accès avec le retour. Ce sera vraiment compliqué. Donc, je m'arrête là pour le décrocher pour l'instant. C'est frustrant. J'aimerais bien le finir. Mais bon, tant pis. Voilà, je préfère faire les bandes. C'est beaucoup plus simple de les faire, les bandes maintenant que de tout finir, le décrocher et ensuite de faire les bandes où là, j'aurais galéré de fou. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, on attaque la pose des 4 volets côté rue, volets électriques. Ceux qui nous suivent sur Instagram ont déjà vu ça en avant-première. Donc, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram qui s'affiche juste en bas. Et voilà, salut, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada